bonjour les loulous alors pour compléter la vidéo d'hier concernant la gradation du sol donc du coup comme j'avais un peu de temps j'ai agrandi ma zone de culture pour l'année prochaine puisque j'ai un petit potager sur des précédentes vidéos je pense qu'on le voit là il est là pas très très grand voilà donc le but c'est d'agrandir cette zone sans trop empiéter sur d'autres terrains donc hier je vous ai fait voir pour continuer en fait ma ligne d'haricots donc continuer à préparer une zone pour l'hiver pour le printemps prochain donc j'avais fait ce côté là j'ai agrandi le côté aussi j'en ai profité et puis comme j'étais sûrement lancé mais du coup j'ai créé carrément une autre zone la voilà donc comme hier ça a été du compost qui n'était pas fini du tout qui était encore en décomposition j'ai mis des déchets verts par dessus et donc recouvert tout ça de paille alors c'est pas une butte qu'on soit clair c'est donc j'ai pas mis de bois etc c'est une plate bande en fait donc toutes les herbes qui sont dessous vont mourir avec l'apport que j'ai fait donc de compost et de déchets verts tout ça va nourrir la vie du sol vers de terre champignons et autres et donc l'année prochaine on va pouvoir semer alors je pense des courges à cet endroit là bon ça reste à définir sachant qu'il me reste encore un petit bout là enfin il faut que je puisse passer le tracteur tondeuse au milieu donc faut que je mesure bien enfin bon j'ai quand même gagné on va dire deux mètres sur 7 donc 15 mètres carrés globalement à 14 pour ceux qui sont forts en mat donc c'est toujours ça de pris comme dirait l'autre voilà donc voilà comment créer une zone qui sera fertile j'en suis sûr l'année prochaine donc on verra tout ça l'année prochaine enfin au printemps prochain en attendant ça va passer l'hiver comme ça je pense que les micro-organismes vont vont faire leur travail et ça va m'amoblir la terre qui est dessous ça sera tout bon pour planter les courges et les petits ronds je profite de la vidéo pour faire voir la récolte d'oignons donc cette année alors planter trop tard évidemment puisque j'ai fait le potager on va dire fin mai début juin donc c'est une première année une première fois donc on n'avait pas planté les tonnes d'oignons ou les tester donc il y en a qui ont très bien réussi je n'ai pas planté beaucoup c'était un test en fait et et puis un truc sont restés petits mais cela est en fait ils ont été envahis par la courge et les potimarron que j'avais tenté au milieu chose à pas faire évidemment voilà enfin bon donc c'est de ses erreurs qu'on grandit donc l'année prochaine on va faire différemment voilà les loulous je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine sur ma chaîne youtube pensez à liker et puis si ça vous plaît évidemment et puis je vous dis à bientôt bye bye